Donc ça t'amène à quoi ? À devoir faire des efforts sur toi-même. La salat, c'est l'heure. Tu es occupé de ta dunya, t'arrêtes, tu vas te rappeler de ton Seigneur. Et ça ne te privera rien du tout. Contre ce que des gens s'imaginent, que faire la salat, ça va l'empêcher d'avoir son travail. On dit ton travail, c'est Allah qui va te l'accorder. Et Allah ne sera te privé d'une chose du fait que tu le rebeilles. Et c'est que ce n'est pas bien pour toi ce travail-là. Si ce travail-là t'en peux te faire la salat, et que si jamais tu fais la salat, tu le perds, c'est que ce travail-là n'était pas bien pour toi. Donc, tu n'es pas perdant. Tu n'es pas perdant. Cet argent que tu as, que tu sors une zakat, tu ne la sors pas, cet argent-là n'est pas bien pour toi également. C'est un serpent qui va te mordre, ou des plaques de fer qui vont te brûler. Tu voudras avoir été l'homme le plus pauvre de la terre à ce moment-là. Donc, cet argent-là, ce ne soit pas la zakat, qui est minime, nous sommes maudiques, cet argent-là n'aura pas été un bien pour toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pouvais jeûner, tu ne l'as pas fait ? Eh bien, sache que ta forme physique, ton corps, parce que des gens disent « Ouais, je suis trop faible, je ne peux pas », alors qu'ils peuvent. Il y en a, ils sont vraiment masculisés, ils sont malades, ils ne peuvent pas. Et il y en a, ils disent « Non, si jamais je jeûne, je ne vais pas la force d'aller au travail. » Bon, on dit ton travail une fois de plus, ce n'est pas un chèque pour toi ce travail-là. C'est écrit pour cela. D'accord. Le hadj. Quelqu'un dit « Je ne peux pas faire le hadj parce que c'est difficile, c'est difficile. » Le hadj, c'est quelques jours. Après, c'est fini. Si tu veux le refaire, en plus le hadj, comme a parlé de la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam efface tout ce qu'il y avait avant. Le hadj, c'est les mabrour, enfin que les conditions, qu'il efface tout ce qu'il y avait avant. Et la hijra, il efface tout ce qu'il y avait avant. Il dit « Donc, tu n'as rien à perdre le faire. Tu n'as rien à perdre le faire. Et tu as des gens qui voyagent pour pire que ça, pour des choses, moi, qui ont moins de valeur que ceci. » Donc, ça revient à ça. Faire des efforts sur toi-même, sur tes biens et sur tes shahawats. Ça t'amène à te contrôler. Ça t'amène à contrôler. Et cela, pourquoi ? Pour Allah Azza wa Jail. Car c'est ça, à la base des muslims. Le muslim, « Kamazakana fil awwal ou al-sissam lillah, bitouhid, wa nankiyadlahou bitouha. » Tu te soumets à Allah totalement en l'unifiant dans l'adoration et par son obéissance. Ça veut dire que tu fais ce qu'il veut que tu fasses et tu délaisses ce qu'il veut que tu délaisses. par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jail a établi comme l'universel. Il y a des choses qui se produisent et qui ne paraissent tout à fait normales. Même pour les koufars. On va dire que c'est normal que le vent, il amène la plume, il amène la feuille, que lorsque l'eau, elle vient, elle est mouille. Tout ça, c'est normal. Il dit, « Kamazakana, le muslim, il y a un bari en yakuna l'ahaza fidini. » Ça, c'est ce qu'Allah, il a voulu universellement et qu'il n'y a pas le choix, ça arrive. Et Allah, au point de vue législatif, il a voulu des choses sur lesquelles tu as le choix d'agir. Tu as le libre-arbitre, comme on dirait. À la base, tu n'as pas le choix de le faire. Tu as le choix d'agir, c'est-à-dire que quelqu'un peut dire, « Moi, je ne veux pas le faire. » Il aura la compétence de ne pas agir, bien qu'il sera condamnable pour cela. Mais Allah, tu as mis en toi le libre-arbitre. Tu veux le faire, fais-le, tu ne veux pas le faire, ne le fais pas, mais après, il pourra assumer les conséquences derrière. Donc, celui qui dit, « Un homme muslim, il est censé agir avec sa religion comme cette plume qui s'est emportée par l'œuvre. » L'islam dit, « Il fait, il fait. » L'islam dit, « Ne fais pas, il ne fait pas. » Mais il n'y a pas de rébellion. « Il est censé agir avec sa religion. » « Il est censé agir avec sa religion. » « Il est censé agir avec sa religion. » C'est-à-dire, « Complètement, il ne se fait pas les traces de shétan. » Donc, quand tu rentres en islam, ce qui t'est rendu obligatoire, tu le fais. Et ce qui t'est interdit, tu le délaisses. Maintenant, Allah, il a mis en nous qu'on est faible, qu'on commet des péchés, des fautes, et qu'on nous pardonne pour qu'il nous pardonne. Mais, comme tu vois, la créature d'Allah par rapport à l'universel, le muslim doit être de la même sorte avec ses lois législatives. Mais ça, c'est le fait de lui-même se proposer par rapport à l'Azha-Wajal de la Mashiach. Aza. Le muslim, ça veut dire la soumise. Le muslim, ça veut dire la soumise.